Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéos à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org, en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite, si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne, et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils, et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Maxence Barou, récent champion d'Europe de descente, vainqueur du circuit des Coupes du Monde en 2021, et 3ème au dernier championnat du monde. Mais, je n'interview pas uniquement Maxence pour son palmarès, mais surtout pour sa vision du haut niveau. Qu'est-ce que le haut niveau, et qu'est-ce que cela implique pour lui au jour le jour ? J'ai passé quelques jours avec lui à Marciac fin décembre, et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous partager sa vision et son spirit. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxence Barou et ses secrets. Salut Maxence, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va très bien. Un petit temps un peu gris à Toulouse, mais vu qu'on est en récup, vu que je suis en récup, je vais parler personnellement, ça va. Je suis à la maison au chaud. Comment ça se fait que tu es en récup ? Eh bien, ça se fait que je viens de finir un bloc de 3 semaines de développement. Et du coup, on essaye de remettre un petit peu les batteries à niveau avant de rattaquer un bloc pour commencer l'année 2022 à fond les ballons. Tu parles de 3 semaines de développement et donc une de récup. Toi, tu es de la descente, on va y revenir. Est-ce que l'entraînement se planifie un peu comme celui de course en ligne, avec 2 ou 3 semaines de développement plus une de récup relative ? C'est toujours comme ça ? Oui, alors moi je fais de la descente, c'était bien de spécifier, descente de rivière. Alors oui, ça va vraiment dépendre des périodes, des blocs de développement, de ce qu'on va chercher à travailler. En règle générale, c'est vrai que sur une majorité de l'année, on va se retrouver sur ces 3 semaines de développement et une semaine de récupération. Une semaine de récupération, c'est peut-être un petit peu beaucoup en règle générale. En tout cas, moi, je ne suis pas forcément à une semaine entière. Je suis plus à 4-5 jours de récupération avec forcément des séances. Mais pour moi, 7 jours de récupération, parfois, ça fait un peu long. Et du coup, je préfère quelquefois couper un peu la fin de la récupération et recommencer le bloc. Ok, je te dis ça parce que c'est un truc qui a l'air communément admis. Et comme on va y revenir aussi, je sais que tu as fait des études un peu en STAPS. La méthodologie de l'entraînement, tu connais un petit peu. Et donc, on va en reparler un petit peu. Mais avant ça, on va revenir un peu sur ton parcours. Comment tu as commencé le kayak, toi ? Alors moi, j'ai commencé le kayak, j'avais 10 ou 11 ans. Je crois que j'étais en 5e. Donc, je n'ai plus forcément l'âge vraiment en tête de la période à laquelle j'ai commencé. Je sais que c'était en 5e parce que dans mon collège, j'avais déjà une personne qui s'appelle Pierre Troubadie. D'ailleurs, qui est un type de France en C2, toujours avec moi. Qui était dans mon collège, qui faisait déjà du kayak, lui. Et du coup, je sais que j'ai commencé quand j'étais en 5e avec lui. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé à Marsac-sur-Lille. Sur l'Isle, d'ailleurs, il y a un S. À Marsac-sur-Lisle. Dans Dordogne. C'est à côté de Périgueux. Un petit club. Enfin, un petit club. Un petit club de kayak, mais un gros club dans le monde de la descente de rivière. Parce qu'on est champion de France depuis déjà quelques années maintenant des clubs. Donc, un club avec beaucoup de compétiteurs depuis des années. Pas forcément que ma génération. Les générations d'avant ont aussi été très, très fortes en descente de rivière. Avec plusieurs podiums internationaux. Des gens qui ont été vice-champions du monde. Des gens qui ont été champions du monde. Comme Etia Parage. Enfin, voilà. Donc, un gros club très performant à l'international. Et aussi nationalement en descente de rivière. Et moi, du coup, j'ai commencé vers 10 ou 11 ans. Je faisais à l'époque du judo et du tennis. Enfin, avant. Et moi, je suis issu d'une famille très, très sportive. Mon père faisait du kayak aussi, lui, à haut niveau. Mon père, lui, a fait une édaille aux Jeux Olympiques à Los Angeles en 84. Ah ouais ? Ouais. Avec deux personnes que tu as déjà interviewées. Avec Philippe Boccarat et Pascal Bouchery. Il en manque encore un qui est Didier Vavasor. Qui, lui, maintenant, fait du kayak de mer à Péthes-Bierix. Et donc, voilà. Mon père a fait du haut niveau en kayak avec une édaille olympique. Et ma mère, elle, avait fait de l'athlétisme sur du 800 mètres. Elle avait fait trois fois champion de France senior du 800 mètres en athlétisme. À son époque. Donc, voilà. Deux parents qui m'ont légué des gènes de sportifs. Et donc, moi, j'ai dû... En fait, ils m'ont obligé. Ce qui était une bonne obligation, moi, quand même, à faire du sport. Il fallait que je pratique, au moins le mercredi, samedi, une activité sportive dans un club. Voilà, pour... Voilà, je pense, pour m'épanouir. Pour aussi voir ce que c'est le sport. Donc, c'était, voilà. Il fallait que je pratique. Au moins, il y en a une activité sportive le mercredi, le samedi. J'avais fait du judo et du tennis, du coup, jusqu'à mes 10 ou 11 ans. Voilà, je ne sais plus. Et à un moment, je ne sais pas. Je n'étais pas fan de me battre, en fait, des sports d'art martial. Des sports d'art martiaux, du coup, pardon. Je n'étais pas forcément fan de me battre sur un tatami. En tennis, j'étais vraiment nul avec une balle et une raquette. Et en plus, assez, entre guillemets, assez mauvais perdant. C'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à me contrôler quand je ratais des balles. Je me rappelle du moment où je m'énervais avec ma raquette quand je ratais des balles. Et du coup, je ne m'épanouissais pas forcément beaucoup à travers ces deux sports. Et donc, à un moment, je me suis dit, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'arrêter. Ils m'ont dit, si tu veux, il n'y a aucun problème pour que tu arrêtes. Par contre, tu fais du sport. Tu trouves quelque chose. Et là, moi, vraiment, c'était le vide. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Pas du tout. Et à l'époque, on habitait du coup à côté de Marsac sur l'Isle. Et mon père me dit juste, si tu veux, je sais qu'il y a un club de kayak qui est assez bon à Marsac, tu peux le faire. Tu peux pratiquer du kayak là-bas. Et donc, il ne m'a pas du tout poussé à pratiquer. Il m'a juste un peu aiguillé parce que vu que moi, j'étais un peu dans le néant et qu'il voulait que je trouve quelque chose à faire. Il m'a juste dit, un peu je pense aussi, vu que sa pratique avait été assez importante en kayak, il m'a dit, tu peux laisser le kayak si tu veux. Et de toute façon, vu que je n'avais rien à faire, j'ai fait, ok. De toute façon, je n'ai pas d'autre endroit où aller, entre guillemets, dans un club sportif. Du coup, j'ai commencé le kayak à Marsac sur l'Isle. Et depuis, je suis resté dans le même club, en tout cas licencié, avec la même famille de kayakistes. Et du coup, ça fait maintenant bientôt 15 ans, 15-16 ans que je fais du kayak, de descente de rivière principalement. Et comment ça s'est passé justement tes débuts ? Parce que là, tu parles de kayak de descente. Est-ce que toi, tu as démarré directement par de la descente ? Ou dans des bateaux peut-être… Comment ça se passe en descente ? Il y a des bateaux un peu comme des CAPS ? Est-ce qu'on finit tout de suite dans l'eau vu que ça bouge ? Comment ça marche ? Eh bien, alors en soi, déjà, je pense que les premières séances, la première année… Alors, moi, je vais parler pour mon cas. La première année, moi, j'ai fait pas mal de bateaux… En fait, j'ai un peu essayé de toucher à tout, quoi. Le but de mon club, moi, c'était de ne pas forcément te faire faire du sport pour être bon en kayak. C'était de te faire pratiquer le kayak pour te faire aimer le kayak. Du coup, tu passes des bateaux plastiques au début à des bateaux slalom, à parfois un peu de descente de rivière. Si tu arrives à… Tu vois, c'était un peu la hiérarchie des gens forts, enfin des jeunes forts à l'époque. C'est que si tu arrives à bien tenir dans un bateau de descente sur le plat, eh bien, peut-être que tu as le droit de monter dans un bateau de course en ligne, quoi. Sauf que c'est compliqué, enfin… Donc, non, le bateau de descente, entre guillemets, j'ai envie de dire, est-ce que ce n'est pas déjà un CAPS de base, tu vois ? Par sa forme, par sa coque, c'est déjà assez plat. C'est beaucoup moins stable qu'un cours en ligne. Et puis, je pense aussi beaucoup que ta pratique sportive en compétition, elle est vraiment induite de la préférence ou de la pratique du club, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'à Saint-Laurent-de-Blangy, tu ne fais pas beaucoup de slalom, tu ne fais pas beaucoup de descente. Par contre, vu qu'il y a un panel d'athlètes, d'entraîneurs, de bateaux, etc., en course en ligne, tu as beaucoup plus de raisons de pratiquer la course en ligne après en compétition que de la descente ou du slalom. Et je pense que moi, mon club, du coup, comme je t'ai dit, il y avait déjà beaucoup d'athlètes médaillés internationalement, nationalement en descente de rivière. On avait donc beaucoup de bateaux de descente de rivière disponibles. On avait des entraîneurs et des gens qui s'y connaissaient beaucoup en descente. Et puis, le club, forcément, se déplace sur les compétitions de descente plus facilement parce qu'on a des compétiteurs qui font déjà partie du système de compétition à haut niveau en descente. Donc, on se déplace pour eux, avec eux. Et voilà. Donc, moi, je pense que j'ai plus fait de descente par ce biais-là. Et après, du coup, ce n'est pas un truc que je regarde du tout. Je suis très content. La descente, je ne m'ai pas mis à fond dedans. Mais en tout cas, au début, pour revenir à mes débuts, je pense que j'ai fait beaucoup de plastique, de plastique, slalom, descente forcément beaucoup, moins de course en ligne. Je pense que la course en ligne, je n'en ai vraiment pas fait beaucoup étant jeune. J'en ai fait un petit peu quand j'arrivais à me sélectionner aux challenges jeunes et aux régates de l'espoir. On appelait ça à l'époque. C'était un peu les championnats de France minimes. Ça ne se déroulait qu'en course en ligne, pour les régates du moins. Et je me rappelle avoir fait des France jeunes. C'était sur un lac en Vendée. Je n'arriverai plus à me rappeler du nom. Et une deuxième année où j'étais à Dijon, sur le lac de Kyr. Mais du coup, en plus, en étant vraiment nul en course en ligne à l'époque, même en descente d'ailleurs, je pense, ça ne m'a vraiment pas donné envie de continuer la course en ligne beaucoup. Tu te prenais des raclés en course en ligne alors ? Oui. En fait, je pense que je me suis pris des raclés un peu partout, sauf dans mon club, entre guillemets. Moi, je ne me considère vraiment pas comme quelqu'un de talentueux à la base. En kayak, tu vois, j'ai commencé le kayak. Je me suis vraiment pris de passion. J'ai adoré. Et j'ai vite fait des petites compétitions en mini, minime 2, ce qui m'a donné accès, du coup, comme je t'ai dit, aux régates et aux challenges jeunes à l'époque. Mais en Aquitaine, du coup, je devais être peut-être dans les 5 meilleurs en étant minime. Mais au final, ce n'était pas du tout probant. Ce n'était pas du tout quelque chose d'important. Et en descente, tu vois, je n'étais pas très fort. Quand je me rappelle les courses minimes que j'allais faire en descente à droite à gauche, j'étais toujours dans les dixièmes, dans les trucs comme ça. Dans mon quartier, enfin, c'est-à-dire dans ma région. Donc, ce qui n'est pas forcément très glorifiant. Et après, quand j'allais faire la course en ligne, du coup, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde très fort en course en ligne dans cette région-là. Dans le sud, on est beaucoup de descente, shalom. Du coup, j'avais accès à ces courses de course en ligne jeunes. Au-delà qu'en Vendée, c'était quand j'étais mini-main, j'avais fait du K2 et du K4. Et j'avais dû faire une demi-finale maximum et après éliminer. Et après, l'année d'après à Dijon, j'ai une anecdote qui est assez drôle. Je faisais du K1 et du K4 aussi. Et K1, par exemple, je me fais éliminer dès les quarts de finale. Enfin, je ne sais plus qu'on appelle peut-être les séries. Enfin, vraiment, dans les derniers, quoi. Et la petite anecdote que j'ai assez marrante, c'est qu'à cette époque-là, en gros, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle de cette course-là. Là, c'était sur le lac de Quir à Dijon. C'était du 500 mètres. Et je fais ma course de 500. Et à la fin de ma course, du coup, j'essaie de regarder à droite, à gauche. Il y a encore des mecs qui sont à mon niveau. Parce que j'en voyais beaucoup qui étaient devant moi. Mais je me suis dit, bon, elle est peut-être qu'avec un peu de chance, je ne serais pas dernier de la course. Donc, je regarde à droite, à gauche. Et totalement à l'opposé de la ligne d'eau, je vois un petit blond en bateau vert qui est vraiment… On est quasiment à égalité, quoi. Il doit rester 100 mètres de course. Et du coup, je me la dépouille juste pour ne pas être dernier de cette course. Quand même éliminé après, ça, ce n'était pas une surprise. Et du coup, juste pour ne pas être dernier. Donc, au final, je me rappelle de cette course, mais je ne me rappelle pas du résultat précis. Enfin, je ne me rappelais pas, mais je vais finir mon histoire. Et ce petit blond-là, en bateau vert, qui me tenait tête, c'était Paul Jean. Tu as déjà entendu parler. Bien sûr. Paul Jean, du coup, qui a fait de la course en ligne pas mal, qui est d'ailleurs toujours très bon, qui a été vice-champion du monde en kayak classique en descente en 2018, qui est un de mes partenaires d'entraînement à Toulouse, qui est monté avec moi sur le podium des Europes cette année. Donc, un peu mon grand rival, mon grand ami et grand rival en descente. Et du coup, en fait, ce petit blond avec qui on s'est tiré la bourre à la fin, ce n'était pas le Jean. Et on a regardé les résultats, du coup, l'an dernier. Parce qu'en fait, on s'en est rappelé tous les deux. On avait tous les deux ce souvenir-là. Et en fait, il s'est trouvé qu'on était tous les deux, du coup, dans cette même course. Et c'était moi qui m'étais imposé sur cette course de moins d'une seconde, je crois. Mais qu'est-ce qui fait que tu te prends au jeu du kayak, alors que finalement, tu es très moyen, tu vois ? Là, tu parles, tu as commencé à 10-11 ans. Donc, minime, c'est quoi ? C'est 13-14 ans, quelque chose comme ça ? Ouais, alors minime, je pense qu'on est plus à 12-13 ans. Je pense que moi, j'ai dû commencer en Benjamin 2, je pense, le kayak. Benjamin 1 ou Benjamin 2. Tu vois, tu n'es pas super bon, quoi. Tu te prends des tôles, des tôles et des tôles, quoi, en gros. Et malgré ça, tu persistes. Alors, qu'est-ce qui fait que tu perds ? Est-ce que ton père a dit, non, mais continue, ça va le faire ? Est-ce que tu avais l'exemple, justement, peut-être paternel, qui avait bien réussi dans le kayak ? Tu dis, non, mais attends, s'il a réussi, je peux réussir ? Comment ça se passe ? Je pense que ce qui m'a aidé, on va dire, à continuer, c'est que, comme je t'ai dit, dans mon club, dans ma région, il n'y avait pas forcément de personnes qui étaient très, très fortes. Tu vois, des gens qui dominaient… Moi, à mon époque, par exemple, il y avait Guillaume Lefloc de Corchemont qui n'était qu'à mon âge. Et donc, tu vois, quand je suis allé faire de la course en ligne et que j'ai vu le mec, j'ai l'impression que, pour moi, à l'époque, il avait déjà la même physique que maintenant, quoi. Moi, j'étais un petit pouceau, je faisais 1m40, j'étais tout petit, tout léger. Et là, il y avait un Golgoth qui est arrivé, on me dit qu'il a mon âge, il te met 50 secondes sur une minute de course, un truc comme ça. Donc, ouais, non, tu vois, je me suis vraiment explosé. Par contre, dans ma région, il n'y avait peut-être pas des gens aussi forts que lui, ce qui fait qu'en fait, ça m'est arrivé de gagner des courses. Et en gagnant ces courses, tu vois, moi, je pense que j'ai vraiment pris goût. En fait, ça m'a donné goût à la victoire, quoi. Alors, ce n'est pas des victoires qui sont très importantes, c'est même dérisoire. Par contre, gagner une course, je me suis dit, c'est bien, j'ai gagné, je suis trop fier d'avoir gagné, je suis content. Et après, quand tu gagnes une course, tu passes à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, du coup, par contre, je ne gagnais pas. Et au lieu de me dire, j'arrête parce que je ne gagne pas et ça me saoulait, moi, j'avais vraiment envie d'essayer de retrouver cette sensation-là face à des gens qui me battaient. Mais j'ai gagné, j'adore ça. Mais ça me saoule de ne pas gagner là contre ces gens-là. Il faut que je gagne. Et à la fois, ce qui est un peu paradoxal, c'est que quand j'étais jeune, je me disais, il faut que je gagne. Mais je ne me donnais pas du tout les moyens de gagner, quoi. Moi, j'ai mis vraiment longtemps avant de commencer à m'entraîner sérieusement et fort, quoi. Parce que là, à ce moment, tu ne t'entraînais que deux fois par semaine, alors ? Alors, ouais, on va dire, moi, jusqu'à ce que je ne pourrais plus te donner les dates précises, mais jusqu'à ce que je sois KD2, je ne m'entraînais que deux fois par semaine. Et encore, l'entraînement, c'est un grand mot. C'est-à-dire que quand j'allais le mercredi samedi, ce n'était pas des séances comme toi, tu peux faire ou comme maintenant, je peux faire en faisant de la technique pour avancer plus, en travaillant l'appui, des séances d'intensité. Non, les entraînements, c'était que je venais au club et je faisais un peu des choses pour m'amuser, pour me faire plaisir. Alors, je faisais de la descente, forcément. Mais parfois, j'allais surfer en slalom quand il y avait de l'eau. Tu vois, c'était vraiment de la pratique loisir, quoi. Mais pourtant, je pense que ces petites victoires que j'ai eu l'occasion d'avoir, elles m'ont vraiment donné un peu cette envie d'être compétiteur et de gagner, quoi. Après, je pense qu'il m'a fallu un peu plus de maturité d'année en année pour comprendre que pour gagner contre des gens qui sont plus forts que toi, il faut t'entraîner. Ça, ça m'a pris un peu de temps, je pense, pour l'analyser. Je pense que j'étais un peu plus insouciant et un peu plus bête quand j'étais jeune. Donc, je me disais, mais ça va le faire. Là, j'aime bien le kayak. En plus, je ne suis pas trop nul autour de moi. Ça va le faire. Et voilà. Donc, je pense que le moment où j'ai vraiment commencé à m'entraîner, c'était ma première expérience vraiment d'entraînement assez intensive. hors stage, parce qu'après, tu as toujours des petits stages où tu vas t'entraîner avec la région, etc. Ou là où tu t'entraînes. Et où je me prenais d'ailleurs des belles dérouillées par des gens qui étaient plus jeunes que moi. Et ma première révélation d'entraînement, ça a été avant mes France à Boursin-Maurice en 2011. À l'époque, on avait deux fois les championnats de France quand j'étais cadet à Boursin-Maurice en 2010-2011. Ça devait être sans doute en préparation des championnats du monde pour les seniors qui étaient en 2012 à Boursin-Maurice. Et donc, on avait deux fois les championnats de France à Boursin-Maurice. Ce qui fait qu'en cadet 1, j'ai eu l'occasion de faire les championnats de France cadet. Et c'était super. Je me suis pris une grosse dérouillée. J'avais dû faire peut-être 35e en classique, peut-être 25e en sprint. Enfin, tu vois, vraiment des risoirs quoi. Et l'année d'après, j'étais en seconde. Et en seconde, tu n'as pas le bac à passer. En troisième, tu as le brevet. En première, tu as le bac d'histoire, je crois à l'époque, et le bac de français. Et après, en terminale, tu as le bac général. Et en seconde, tu n'as rien à faire. Donc, tu as des vacances qui sont plus tôt que la majorité des gens. Et ce qui fait que moi, je finissais trois semaines avant tout le monde. Et je finissais du coup un mois, plus d'un mois avant les Frances. Et vu que je n'avais rien à faire à la maison et que je n'étais pas parti à droite, à gauche avec ma famille en vacances ou quoi, je me suis dit, autant aller faire du kayak et s'entraîner pour préparer les Frances. Et donc, à ce moment-là, pendant un mois, je suis passé de deux séances par semaine à deux séances par jour avec mon entraîneur. Ça, j'ai fait ça pendant un mois. Donc, je venais avec mon pique-nique au club. Il faisait beau. C'était l'été, début d'été en juin. Et je me faisais une séance le matin, mon pique-nique, une séance l'après-midi. Et en un mois, je pense que j'ai pris un niveau d'un coup. J'ai pris des galons d'un coup. Ce qui fait que je passe d'une année en KD où je faisais toujours des douzièmes, quinzièmes places en KD2, tu vois, en étant parmi les plus vieux de ma catégorie, au France où je fais sixième en classique. Et je fais de la merde en sprint. Mais à l'époque, je pense que je pouvais peut-être jouer quelque chose si j'avais fait une bonne course. Mais bon, il y a eu des problèmes mentaux qui ont commencé à se révéler à cette époque quand il y avait un peu de pression. Et là, quand tu parles justement à ces deux séances par jour, parce que tu parlais que tes deux séances dans la semaine que tu faisais un peu en dilettante, mais voilà, là, quand tu fais deux séances par jour, c'est vraiment l'entraînement d'entraînement. Ouais, là, vraiment, moi, j'avais du coup l'entraîneur de mon club, qui est toujours le même, d'ailleurs, c'est Olivier Mouras, pour le nommer, qui, du coup, lui, entraînait aussi des jeunes qui préparaient les équipes de France juniors, qui préparaient les équipes de France, enfin, voilà, eux qui avaient déjà une vraie préparation pour des compétitions nationales et internationales. Et moi, je me suis greffé au groupe pendant un mois. C'est-à-dire que les séances, je montais dans un bateau de descente, un bateau de descente, en plus, qui était calé pour moi, c'est-à-dire que j'avais calé en fonction à peu près de mon gabarit, qui était encore loin des façons de faire que j'ai maintenant pour me caler, mais en tout cas, qui était un peu plus spécifique à ma taille de jambes ou des trucs comme ça. Donc, tu vois, déjà, c'était, rien que dans le matériel, c'était un début. Et du coup, ouais, je montais en bateau de descente avec eux. C'était des séances techniques où c'était les premières notions de travail d'appui que j'avais eues, que j'avais. On faisait des séances, je me rappelle, d'intensité, comme du lactique, enfin, des séances lactiques, comme on appelle ça, des séances de vitesse, des séances… Alors, moi, je ne faisais pas vraiment de musculation, c'était plutôt du dégainage, même du circuit training à l'époque. Mais voilà, c'était les premières séances que je partageais avec des gens qui s'entraînaient vraiment et les premières séances où je mettais de l'envie de progresser à chaque fois que j'allais dans un kayak de descente. Donc, c'était assez tard, tu vois. J'avais une question par rapport aux différents bateaux de descente. Est-ce qu'il y a… Tu vois, en course en ligne, tu commences CAPS, tu vas vers des formes de plus en plus instables et de plus en plus rapides. Là, moi, j'ai vu ton bateau de descente au stage de Marseillac et j'ai vu qu'il y avait pas mal de plats en dessous, tu vois. Est-ce que tu démarres avec des bateaux encore plus plats ? Qu'est-ce qui change entre les différents bateaux de descente et l'évolution de ton niveau, en fait ? Oui, alors ça, je pense que c'est comme tout principe d'évolution dans les kayaks, en fait. Tu peux pas forcément commencer par la Rolls-Royce du kayak, tu vois. En ligne, tu peux pas commencer à pratiquer par un LOCT, tu vois. Je pense que pour apprendre les bases, nous, on a des bateaux qui vont être déjà adaptés à ton gabarit. En descente, on n'a pas vraiment de… Enfin, on n'a pas vraiment, on n'a pas du tout d'ailleurs de taille dans les bateaux. C'est-à-dire que t'as différentes formes qui, entre guillemets, symbolisent des tailles de… Enfin, des volumes différents de Pagayeur. Mais pour une même forme, tu peux pas demander un bateau plus petit ou plus gros. T'as pas des tailles L, des tailles S ou des tailles M, quoi. T'as une forme de bateau et boum, elle t'est imposée. Si tu veux prendre celle-là, tu t'adaptes. Forcément, des bateaux qui vont être plus petits en volume. Et souvent, les bateaux plus petits en volume qu'on peut trouver quand on est petit, c'est des bateaux qui vont être encore plus plats, qui vont pas trop jouer sur les gîtes, qui vont être très simples à tenir dans l'axe pour nommer des bateaux. Tu vois, moi, je me rappelle, j'avais un Savage 2000 à l'époque. C'est un tout petit bateau qui est, en termes de volume, qui est vraiment pas très gros, qui était adapté pour mon gabarit et qui était très, très stable, très simple, en fait. Mais c'est... Ouais, c'est ce qu'on... Je sais pas si on pourrait comparer ça. C'est entre un CAPS et un bateau un peu de compétition. En descente, ça serait... T'es pas non plus dans un CAPS parce que t'as quand même un bateau, déjà, qui est en fibre. Alors moi, c'était de... C'était comment ? C'était du Kevlar à l'époque, tu vois. On te donnait un bateau en Kevlar, justement, parce que quand tu prenais des chocs dans les cailloux, le bateau en Kevlar, il avait tendance à un peu plus se déformer, mais pas à casser, quoi. Et vu qu'en descente, déjà, quand t'es un bon pagailleur, tu peux fracasser souvent les bateaux, alors que quand t'es jeune et quand t'es nul, mais là, laisse tomber. Les bateaux, si on donne des bijoux, tu fais pleurer tes entraîneurs. Et donc, moi, j'avais un bateau en fibre, voilà, pour pas trop casser, qui était assez simple. Et après, tu passes en gamme un petit peu, plus tu progresses, plus on te donne des bateaux qui vont pouvoir soit jouer un peu plus sur les gîtes, soit avoir un peu plus de glisse sur le plat. Donc, moi, après mon Savage, j'ai eu, je crois, une saison, j'ai eu un Kinnito, on appelle ça, un bateau un petit peu plus joueur sur la direction que mon Savage 2000, avec un peu plus de volume et avec un fond toujours très, très plat, donc très stable, mais au moins qui tourne un peu plus vite et qui avait plus de volume. Donc, dans les vagues, tu te fais un petit peu moins enterré, comme on dit. Tu vois, les vagues vont un peu… tu vas être un peu moins submersible, quoi. Et après ça, donc ça, moi, mon Kinnito, comme je l'appelle, je l'ai eu en KD1, enfin, en tout cas, je l'ai eu. C'était toujours des bateaux club, c'est des bateaux qu'on me prêtait, que le club me prêtait et moi, je montais dedans. Donc, ça, le club m'avait prêté ce bateau-là pour mon année de KD1. En KD2, vu que j'avais commencé à m'entraîner un peu plus vers la fin de l'année, j'avais voulu un bateau qui était un petit peu plus nerveux sur le plat et donc j'ai eu ce qu'on appelle un Clipper, c'était le nom de la forme du bateau. Un Clipper, c'est pareil, un bateau qui a quand même un peu de volume, qui a été utilisé des années en internationale. C'est des bateaux que Arnaud Ybois, à l'époque, quand il avait fait, je crois, ses premières médailles en internationale, il avait un Clipper. Donc, c'est des bateaux, tu vois, vers 2004-2006, qui étaient beaucoup utilisés en internationale. Et donc, j'avais pris ça en KD2. Et après, je pense que Junior 1, j'avais gardé cette forme-là. Et après, je suis passé dans des bateaux différents, type Tonga, mais qui étaient faits par mon entraîneur à l'époque, en Junior 2. Et là, les Clippers, on est déjà sur des bateaux, tu vois, qui sont des bateaux de compétition. Alors, les constructions, voilà, moi, c'était encore un peu du Kevlar Carbon et du Kevlar parce que, voilà, j'étais quand même… Comme je te le dirai peut-être plus tard dans l'interview, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de naviguer, entre guillemets, proprement sans exploser mes bateaux. Il y a pas mal de gens qui pourront te confirmer que j'ai pas mal d'exploits à mon actif en termes de destruction de bateaux. Je reviens justement là-dessus. Donc là, on est sur ta deuxième année KD. Donc là, tu entraînes tous les jours pendant un mois et franchement, tu passes un cap. Qu'est-ce que tu fais par la suite ? Est-ce que tu te dis, bon, ben voilà, finalement, si je m'entraîne, je vais être bon et il faut que je m'entraîne ou tu reprends ton petit rythme pépère de deux séances par semaine ? Alors, ça va être un petit entre-deux. Du coup, à Boursin-Maurice, moi, donc, cette sixième place en KD là, alors que, comme je t'ai dit, j'étais dans un top 15, top 20 toute l'année, elle était… Ce n'était pas inespiré, mais c'était une énorme surprise et c'était, je pense, ma première grosse satisfaction en rapport avec l'entraînement. J'ai pu vraiment constater que l'entraînement que j'avais fait pendant ce mois-là, il m'avait apporté une vraie plus-value pour la compétition. Et c'est là que je me dis, voilà, là déjà, tu as une partie de réponse si tu veux être meilleur. Et à la fois, ma première… Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que l'ombre vient passer dans la lumière, tu vois, c'est que là, j'étais hyper fier de cette sixième place. Et en sprint, moi, à la base, j'ai toujours été un peu plus sprinter dans mes capacités physiques, je pense, un peu plus dynamique et explosif. Et du coup, en sprint, je me suis dit que je pouvais vraiment jouer quelque chose d'intéressant. Et en sprint, j'ai eu une complète désillusion où, ben voilà, je fais, pour ma manche de sprint, à l'époque, c'était l'addition des deux manches. Et ma première manche, je fais une cinquième place avec une belle erreur. Et je me dis, mais là, tu n'es pas loin du podium, tu as fait une belle erreur. Je pense que tu as moyen vraiment de pouvoir monter sur ce podium, je ne sais pas, de France, qui, pour moi, était un truc quasiment impossible à la base. Enfin, tu vois, pour moi, moi, j'aurais presque, à l'époque, j'aurais pu comparer un Maxime Beaumont à un mec qui fait un podium KD, tu vois. Alors que tu as dit, tu as 10 000 années de différence, enfin 10 000 années d'entraînement de différence entre les deux, mais c'était tellement inaccessible et inespéré pour moi de me rapprocher des gens qui faisaient des podiums que je le voyais comme ça. Et sauf que là, en fait, je me rends compte que c'est possible. Et donc, du coup, je me monte un peu le bourrichon, je monte la tête pour performer sur cette deuxième manche. Et là, en fait, avec le stress, je fais n'importe quoi. Je pars contre la berge, je me fracasse la pointe du bateau dans la berge. Je fais une boussole, comme on dit, c'est-à-dire que ma pointe, en fait, au lieu d'être vers le bas et de descendre comme il faut faire pendant une course, normal, en fait, ma pointe se retrouve vers le haut, donc en boussole. Enfin, voilà, donc échec cuisant pendant cette deuxième manche de sprint. Donc, je dois faire dernier des gens de la course, peut-être dans les 25e à l'époque, parce que les France de sprint n'étaient pas aussi ouvertes que maintenant. Il fallait être dans les 20 ou 30 premiers, je crois, pour participer à la France de sprint. Et donc, j'ai hyper fier de cette sixième place en classique et à la fois hyper déçu de ma prestation en sprint et vraiment mes premiers pleurs après une compétition où je me rends compte, non, mais en fait, là, j'ai fait n'importe quoi. Et moi, j'avais vite tendance, en plus, un peu à me descendre moi-même, à me détruire un peu de l'intérieur en me rabaissant et en me disant que j'étais vraiment nul, que j'étais une merde, etc. Donc, ça m'a fait beaucoup de mal de voir qu'on pouvait aussi bien être très bon que très nul. Et c'est après ça où j'ai commencé à m'entraîner un peu plus. Donc, je dis un peu plus, je nuance, parce que quand même, c'était quand même pas bien fou. C'est-à-dire que l'année d'après, j'étais junior 1 et je m'entraînais entre 3 et 4 fois par semaine. Donc, tu vois, on n'est pas non plus sur du haut niveau d'entraînement. Par contre, l'entraînement devenait quand même plus un vrai entraînement. C'est-à-dire que je ne montais pas forcément sur l'eau maintenant juste pour aller m'amuser avec les copains et faire des trucs à droite, à gauche, en kayak. Je montais sur l'eau pour progresser en descente. Et c'est aussi cette première année où j'ai commencé à faire de la musculation avec mon club. Beaucoup de circuits training, etc. La découverte un peu de l'entraînement avec des tractions, soit lestées, soit des trucs comme ça. Moi, comme je t'ai dit, je n'étais pas quelqu'un de talentueux, que ce soit physiquement ou même techniquement. Et donc, je n'ai rien cassé, on va dire, dans les bars des records cette année-là. Et quand tu dis 3 à 4 entraînements, c'était un entraînement comprenant bateau et muscu. Tu parles de muscu, donc c'était au cumulé. Tu n'avais que 3 à 4 entraînements par semaine ? Oui, c'est ça. Au cumulé, j'étais à 4 entraînements. Ça devait être un truc comme le mercredi, séance de kayak l'après-midi. Le vendredi soir, musculation ou kayak. Le samedi matin, j'avais séance d'entraînement avec les grands, entre guillemets. Et samedi après-midi, kayak avec tout le monde. Donc, tu vois, ce n'est pas bien. C'est pas beaucoup. Et est-ce que tu faisais un peu de course à pied et tout ? Ou c'était vraiment que kayak et muscu ? Justement, ça, c'est encore une autre anecdote qui était assez drôle. C'est que moi, je n'ai jamais été un fan de course à pied. Je n'aimais pas ça. Pour moi, la course à pied, et surtout quand tu pratiques... Enfin, en fait, c'est comme tous les sports. Quand tu ne pratiques pas, tu es nul. Il y a un moment où tu peux trouver des talents parfois inspirés. Mais la course à pied, c'est quand même un des sports, voire le sport, où tu es très vite face à toi-même avec ta condition physique et la demande du sport. C'est-à-dire qu'on te demande d'aller courir. Si tu n'as pas de capacité cardio-respiratoire, des chances gazeuses ou quoi, tu vois vite que tu es nul. Ton corps, il te le fait vite comprendre que là, tu n'as pas d'endurance, que tu n'arrives pas à aligner trois pas sans être essoufflé. Et donc moi, je ne pratiquais pas du tout de course à pied parce que quand tu vois que c'est pénible, que c'est dur et que tu n'y arrives pas et que tu n'as pas forcément beaucoup de monde qui te pousse au cul pour que tu en fasses, je me suis dit, bon, allez, Maxence, tu vas arriver à faire 100. Et donc, je ne faisais pas du tout de course à pied pour dire un ordre d'idée. En KD2, en KD2, enfin en KD, en junior et tout, on a des tests espoir, on appelle ça. On se retrouve pendant un week-end ou une journée. Alors moi, à l'époque, c'est à Toulouse où on fait des tests physiques, kayak, etc. avec tous les jeunes de la région sud pour rentrer en liste espoir ou en pôle espoir. Et on a des tests course à pied 5000 mètres qui sont d'ailleurs encore parfois… Alors maintenant, sur les jeunes, c'est du 3000 mètres, je crois. Nous, en entraînement au pôle à Toulouse, on fait encore du 5000 mètres, tu vois, pour un peu voir les capacités en course à pied, capacité respiratoire, etc. Et du coup, à cette époque-là, le 5000 mètres, je l'avais couru en 24 minutes. Ah ouais ! Et vraiment, tu vois, là, c'est là où les autres m'ont fait comprendre « Non, mais là, Maxence, tu peux… » Entre guillemets, tu ne peux pas. Tu ne peux pas espérer être bon en kayak. Alors en sprint, peut-être que ça l'aurait fait, mais tu ne peux pas espérer être bon en kayak si tu ne sais pas courir. Et donc, il a fallu que je commence la course à pied tout doucement. Donc, ce n'était pas évident. Et puis, quand je dis que j'ai commencé, je faisais un ou deux footing par mois, tu vois. Et ce qui fait que l'année d'après, en junior 1, du coup, en junior 1, en course à pied en 5000, je passe à 20 minutes et un truc comme ça au 5000, tu vois. Donc, voilà, il y avait eu 4 minutes d'amélioration, ce qui n'était quand même pas négligeable, mais ce qui était encore loin d'être fou. Mais voilà, c'est un peu toutes ces années entre 4 et 2, junior 1, où je prends vraiment notion de ce qu'est l'entraînement et de ce qu'il faut que je fasse pour commencer à m'améliorer, quoi. Et que ce n'est pas que en faisant du kayak, a priori, parce que, tu vois, c'est des choses qu'on dit de faire, du coup, tu essayes de les mettre en place. Mais je dis a priori, parce qu'au final, je pense que tu l'apprends par toi-même que plus tard, quand vraiment tu vois les améliorations nettes, quand tu t'améliores partout. Et du coup, c'est là où j'ai pris notion que l'entraînement, c'était un indispensable de la performance, quoi. En tout cas, de ma performance à l'époque, c'est-à-dire de vouloir battre mes copains ou mes adversaires de l'époque, quoi. À partir de quand, selon toi, tu te donnes les moyens de vraiment performer ? Ça a commencé en… En fait, c'est une question qui est un petit peu relative, parce que j'ai l'impression que d'année en année, même maintenant, j'ai l'impression que chaque année, je me donne encore des moyens supplémentaires par rapport à l'année d'avant, tu vois. Alors, quels sont ces moyens ? Voilà, peut-être on va dire ça comme ça. Quels sont les moyens que tu as mis en place progressivement pour progresser ? Ouais, alors déjà, tu vois, la première… Je pense que la première vraie étape de ma carrière, en tout cas, de kayakiste, en tout cas, dans ses débuts d'entraînement, c'est quand j'ai intégré le Pôle Espoir de Pau en fin 2012 et 2013. Du coup, c'est… En fait, avec les tests et les performances que tu faisais tout au long de l'année, tu pouvais demander à intégrer des Pôles Espoir, qui sont comme des Pôles France, mais pour des jeunes. Et moi, à l'époque, le Pôle Espoir était à Pau et le Pôle Espoir avait déjà sorti beaucoup d'athlètes médaillés en junior en descente. L'entraîneur, c'est d'ailleurs toujours un super ami qui est Franck Perrical, qui habite toujours à Pau, mais qui n'est plus entraîneur de kayak. Et du coup, Franck Perrical avait sorti vraiment déjà beaucoup de jeunes qui ont fait des résultats, des médaillés internationaux, comme Manon Ostance, Antoine Dematéis, il y avait Quentin Ostance, le frère de Manon, il y a eu Antoine Sudry, il y avait déjà eu beaucoup de jeunes qui avaient fait des médailles et qui étaient tous passés par le Pôle. Et moi, c'est vraiment là où j'ai pris notion, je me suis dit, mais moi, si j'ai envie d'être fort, en tout cas meilleur, eh bien, il faut que j'y aille. Il faut que j'arrête d'essayer de faire des trucs dans mon club et tout. Il faut que j'aille au pôle. Franck, il va m'aider. En plus, je pourrais m'entraîner plus, etc. Et donc, en fin 2012, j'intègre le pôle Espoir de Pau. Et c'est là où je commence à m'entraîner au moins une fois par jour. Tu vois, encadré par un entraîneur tout le temps. Donc, Franck qui est avec nous à chaque séance. Et voilà. Donc, à partir de cette année-là, à partir de fin 2012, je commence une fois par jour à m'entraîner, que ce soit en musculation, en course à pied, plus régulièrement, en kayak, beaucoup. Et voilà. Je pense que c'est vraiment là où tout est parti. Où j'ai pris notion que maintenant, une fois que tu es lancé dans ce système-là, il faut justement, il faut toujours chercher sur le moment, comme à côté du kayak et tout, toujours vouloir faire un peu mieux. Essayer de faire des choses qui vont t'aider à progresser, que ce soit en bateau ou hors bateau. Donc là, à ce moment-là, tu parles d'une séance par jour. Donc, j'imagine qu'il y a kayak. Là, ce coup-ci, il y a vraiment course à pied, tu t'y mets pour de vrai. Il y a muscu, peut-être un peu plus encore intensif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, alors course à pied, je m'y mets, parce que là, les courses à pied, c'était vraiment la première année où on faisait des séances de footing un peu longues en groupe, où on avait des séances de VMA sur piste. Donc là, ça m'a vraiment fait découvrir aussi les efforts en entraînement en course à pied. En musculation, je suis passé aussi vraiment sur quelquefois du travail de puissance, d'endurance de force. Pas de force à l'époque encore, mais vraiment du travail de puissance, des direps, parfois des sirèpes, du travail d'endurance de force, qui semblait parfois un peu barbare, mais au final, qui forge aussi le mental. Moi, je me rappelle, on rentrait dans la salle de muscu qui était en plus assez pauvre en appareil à l'époque. C'était une petite salle dans un petit club qui a été refait maintenant, le club de peau a été refait, qui est magnifique maintenant, mais à l'époque, c'était une petite salle de muscu qui tombait presque un peu en ruine. Et on avait une barre de traction, un banc de TP, un banc de DC, quelques poids, des tapis. Et c'était en mode, vous devez faire 300 reps en DC, 300 reps en TP, 100 reps en traction, tant d'abdos, tant de trucs comme ça. Et en gros, le but, c'est que vous échauffez tous en minimum 15 minutes. Et une fois que vous commencez, vous gérez votre séance comme vous voulez, il faut juste faire les reps. C'est quand même des sacrées séances. Là, tu vas te prendre la casse quand même. Ouais, en tout cas, musculairement, je pense forcément que ça développe. Et puis surtout que je pense que ça forge un peu le mental. Je pense que ça montre aussi les gens qui ont envie de se dire « Vas-y, j'ai envie de progresser et on y va, on arrête de réfléchir. » Et même moi, ce que je trouve drôle, ce que j'aime vraiment bien dans le kayak et dans ce que je fais, c'est que même maintenant, c'est que ces efforts de déchire, tu les partages tout le temps. En tout cas, moi, j'aime bien les partager. C'est pour ça que pour moi, j'aime bien trouver un groupe, c'est que tu trouves des mecs aussi bêtes que toi, entre guillemets, parce qu'il faut dire ce qui est, faire ce qu'on fait. Parfois, que ce soit en kayak, monter sur l'eau quand il fait moins six, comme on a pu faire il y a une semaine et demie à Vigeois pendant le stage ou aller se faire des séances de muscu comme ça ou aller se faire des tests 5000 mètres en course à pied quand il pleut ou quoi. Tu vois, tout ça, ça paraît très barbare. C'est très bête en fait pour la majorité des gens qui entendent ce qu'on fait. Mais au moins, tu le partages et c'est quand même quelque chose qui est, moi, je trouve que c'est une énorme plus-value en tout cas dans le développement personnel de pouvoir partager des expériences comme ça. C'est pour ça que, par exemple, là, je parle de Vigeois quand on était il y a une semaine et demie en stage avec l'équipe de France à Vigeois, ils faisaient moins six et on faisait des séances en chrono classique qui ne sont pas forcément les meilleures qu'on fera de l'année parce que les conditions sont tellement complexes que tu ne peux pas te donner à 100%. Mais à la fin, tu arrives avec le sourire parce que tu te dis mais là, quand même, ce qu'on fait, c'est qu'on partage ça avec les copains sur là-haut. Ce n'est quand même pas tout le temps. Tu fais des voyages à l'autre bout du monde pour t'amuser, pour découvrir des choses. Là, je peux te dire que tu n'as pas besoin de voyager très loin pour découvrir des choses sur toi-même. Ça, je trouve, c'est une super plus-value. Ça aussi, c'est ce qui m'a donné envie de continuer et d'être meilleur, c'est de partager ces choses-là avec des gens qui s'entraînent. Donc là, tu rentres au Pôle Espoir. Est-ce que tu deviens bon ou est-ce que tu te prends encore des roostes sans arrêt ? Justement, il y a pareil, ça va toujours. J'ai l'impression que quand je vais parler d'année en année avec toi, j'ai l'impression que chaque année, ça va être nuancé parce que oui, je suis devenu entre guillemets bon parce que cette année-là, en 2013, je rentre en équipe de France Junior en descente. Ah ouais, là, ça devient bon alors. Ouais, mais attends, justement, c'est là où je vais nuancer du coup. Donc moi, j'ai l'impression que je commence à devenir bon parce que du coup, pour rentrer en équipe de France, il faut être dans les trois meilleurs juniors et ça, j'y parviens. Donc je me dis, ouais, là, c'est que tu commences à toucher du doigt quelque chose d'intéressant et à la fois, quand je me compare aux mecs à l'international ou à des mecs français comme à l'époque Paul Jean qui dominaient la discipline en descente, j'étais bien loin de leur niveau quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que j'étais un junior en équipe de France mais un mauvais, enfin pas un très bon junior en équipe de France quoi. L'année où je vais faire les Jepas du Monde, donc c'était à Loeffer en Autriche, en junior, donc j'étais en junior 2. Je ne peux pas forcément en retirer des comparaisons intéressantes parce qu'en fait, je suis tombé malade trois semaines avant. J'ai attrapé la leptospirose, je ne sais pas si tu connais. on appelle ça plus communément la maladie du rat. Pascal Boucherie aussi l'a attrapé, il a une forme très grave d'ailleurs lui. Et en fait, la leptospirose du coup c'est une maladie qui va être comme une très très grosse grippe mais qui va t'affaiblir énormément quoi. Il y a différents stades dont Pascal qui a un chopin très grave et qui a eu beaucoup de problèmes liés à ça. Moi c'était un stade bien plus bénin mais qui m'a énormément fatigué et je suis quand même allé faire Jepas du Monde parce que je n'avais pas envie de les louper quoi. C'est quand même la seule fois où je pouvais de ma vie, j'y suis allé les faire. J'ai fait des 26ème place à l'international donc très très loin des niveaux des bons juniors quoi. Paul Jean, tu vois, lui faisait une médaille de bronze en sprint à l'époque quoi. Mais en tout cas, je ne me cache pas maintenant, je ne me cache pas que si j'avais été en très bon état de forme, je n'aurais pas du tout pu prétendre à faire quoi que ce soit d'équivalent à ce qu'a fait Paul. J'aurais peut-être espéré faire une finale en sprint, c'est-à-dire être dans les 10-15 premiers. Je crois que c'était 15 premiers à l'époque pour faire une finale de sprint mais c'était bien tout. Je n'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Donc tu vois, je n'étais pas un très bon junior à l'international. C'est-à-dire que j'avais progressé, j'avais fait des progrès liés à mon entraînement, etc. J'avais atteint l'équipe de France qui était déjà quand même quelque chose, moi, qui m'avait rendu très fier à deux mois à l'époque. Mais c'est tout quoi. C'est-à-dire que, en termes de résultats purs, il n'y a pas eu quoi que ce soit de probant, entre guillemets. Et je vais un peu plus loin pour revenir après sur le parcours. Est-ce qu'à un moment, parce que j'ai l'impression en t'écoutant que tu n'es jamais, tu vois, tu nuances tout, tu n'es jamais satisfait vraiment. Tu vois, tu es dans l'équipe de France junior, moi, je trouve ça super quoi. Et tu nuances le truc en disant, c'était pas terrible, finalement, j'étais pas si bon, tout ça. Est-ce qu'à un moment, tu arrives quand même à être fier, je veux dire, au plus ou moins satisfait de ce que tu fais ? Ça, tu vois, alors, ça, c'est un truc que je travaille encore en ce moment, tu vois, que même que je travaille depuis des années, déjà d'ailleurs, avec des préparateurs mentaux, des gens qui m'accompagnent, mes entraîneurs. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis un éternel insatisfait, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, on peut toujours faire mieux. Et du coup, c'est aussi, je pense, quelquefois, une de mes forces, mais c'est aussi une de mes faiblesses parfois envers moi-même. C'est un peu, entre guillemets, une arme à double tranchant, quoi. C'est-à-dire que ça m'aide à toujours vouloir faire plus, mieux et pour être meilleur. Et à la fois, je pense que c'est des choses qui me freinent un peu dans, ça pourrait être mon plaisir personnel, mais aussi dans mes préparations, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai l'impression que quand je fais quelque chose, si je ne gagne pas, si je ne suis pas premier, je peux faire mieux. Et en fait, du coup, je vais plutôt avoir tendance à voir les points négatifs, à m'énerver et à ne pas être satisfait et pas content de moi que justement de, de profiter de l'instant, quoi. Et ça, c'est un point, tu vois, même en ce moment, même cette année-là, l'an dernier et tout, un point sur lequel j'essaye de, de m'améliorer et de travailler parce que, ouais, parce que c'est compliqué. Et du coup, à cette époque-là, j'étais déjà comme ça, quoi. J'étais déjà comme ça, mais même sans le savoir. Du coup, c'est peut-être encore plus compliqué d'en prendre conscience et d'essayer de, de passer outre ce point-là quand tu ne le sais pas, quoi. Et donc, donc, en étant, comme je t'ai dit, un éternel insatisfait, pour moi, ben en fait, il ne fallait pas, entre guillemets, ne fallait pas que je me repose sur mes lauriers parce que j'étais en équipe de France, quoi. Ah, c'est bien, tu es en équipe de France, par contre, tu te fais encore exploser par tous les mecs, les Tchèques, Paul Jean, etc., etc. Du coup, ben en fait, ça sert à quoi d'être satisfait si tu n'es toujours pas premier ? Et du coup, c'est pour ça, c'est ça qui m'a donné envie toujours de progresser et d'aller chercher des choses différentes et puis plus d'entraînement, plus de précision, etc. Et voilà. Je reviens, en junior, je reprends le fil, tu te fais éclater entre guillemets au début, mais tu restes pour l'espoir, j'imagine. Et donc là, peut-être que comme c'était un insatisfait, tu te dépouilles encore plus sur les séances où t'augmentes ton rythme d'entraînement, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Alors oui, du coup, en kayak, une fois que tu passes les 18 ans, tu passes en senior, en catégorie senior et du coup, tu n'as normalement plus accès au pôle espoir. Les pôles espoirs, c'est pour un public jusqu'à junior 2 en gros et donc c'est en dessous de 18 ans. Moi, j'ai eu la chance du coup de rentrer, enfin j'ai eu la chance, pas forcément que de la chance, mais je suis rentré en équipe de France junior, ce qui m'a donné accès à un pôle France. J'étais en équipe de France junior, du coup, je pouvais faire une demande pour rentrer dans un pôle France. À l'époque, des pôles France, il y en avait deux, il y en avait, enfin il y en a toujours deux d'ailleurs, il y en a un à Rennes, à Sesson-Sévigné, pour être précis, si je vais me faire taper sur les doigts par les Bretons. Donc, il y a un pôle France à Sesson-Sévigné et un pôle France à Toulouse. J'avais demandé Toulouse, mais à l'époque, on m'a dit, désolé Maxence, là on a déjà accepté du monde, il y a déjà le collectif qui est plein. Par contre, il y a une place à Rennes. Et Rennes, pour moi, c'était à 6h30 de là où j'habitais, donc à l'époque, à Périgueux. Mais en fait, pour moi, c'était, je m'en fichais. On aurait pu me dire, Maxence, il faut que tu ailles à Lille pour aller faire du kayak tout seul, loin de ta famille ou quoi. Pour moi, il n'y avait aucune excuse pour ne pas y aller. On m'a dit Rennes, direct, il fallait que je saute sur l'occasion et que j'aille à Rennes. Parce que pour moi, je ne pouvais pas faire un choix différent que de faire le choix qui pouvait me faire le plus progresser. Et je ne savais pas de toute façon ce que j'allais faire si je n'étais pas pris au pôle France à Rennes. Et donc pour moi, il fallait que j'aille à Rennes pour progresser en kayak. J'avais une place dans un pôle France avec un entraîneur qui ne m'était pas dédié personnellement, mais qui était dédié aux descendeurs dans le pôle France qui était là pour que tu progresses. Du coup, je me suis dit mais là, il n'y a pas à réfléchir. Tu sautes dessus et boum, tu y vas. Et donc après 2013, fin 2013, j'intègre le pôle France de Cesson-Sévigné qui était entraîné à l'époque par Nicolas Lally qui avait aussi sorti des champions, beaucoup de champions comme Arnaud Ybois en descente de Rivière. C'est lui qui l'a entraîné pendant des années. Guillaume Alzin, grand canoé qui a fait plusieurs fois champion du monde. Après, c'est un peu les deux que j'ai en tête mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et du coup, pour moi, c'est la chance énorme de pouvoir avoir un mec qui est ultra, qui est investi déjà pour ta progression même s'il ne va pas être investi plus que toi-même mais en tout cas qui est là pour que tu progresses. Donc, le fait déjà de voir que je ne suis pas dans les meilleurs, que moi, je suis insatisfait et que j'ai toujours envie de gagner même si je n'y arrive pas, ça me force à partir à Sesson Sévigné pour progresser. Et après, Sesson Sévigné, du coup, j'ai passé de fin 2013 à fin 2018. Du coup, j'ai passé 5 ans au Pôle. Ah ouais, 5 ans ! Ah ouais ! Et quand tu es au Pôle France, est-ce qu'il y a des grosses différences en termes d'entraînement par rapport à quand tu es au Pôle Espoir ? Alors, oui, il y a eu encore un palier de franchie en termes d'entraînement. C'est-à-dire que au Pôle Espoir, moi, comme je t'ai dit, je m'entraîne une fois par jour. À Rennes, dès le début d'année, c'est deux fois par jour. Tu vois, c'est boum. Les bases, c'est que tu as une séance de bateau par jour, voire deux. Et après, c'est trois séances de musculation minimum dans la semaine, tu as une à deux séances de course à pied dans la semaine, sans compter parfois les petits bonus ou si tu veux faire un peu de VTT avec les autres athlètes ou alors... Enfin, voilà. Et donc là, déjà, je passe de, en moyenne, 7 à 8 d'entraînement par semaine à au moins 14. Donc là, forcément, tu vois, il y a un standard qui évolue. Et puis en plus, dans beaucoup de séances que je faisais, tu es encadré en bateau à moteur par le coach. C'est-à-dire que toi, tu montes en bateau, tu as ta séance et tu as un mec sur le côté qui compte tes cadences, qui t'encourage, qui te donne des retours techniques et tu vois, en fait, voilà, qui te suit, qui te fait des vidéos parfois. Et à Pau, tu vois, l'encadrement n'était pas aussi développé de par, déjà, je pense, la situation géographique parce qu'il n'y en avait pas non plus de rivières qui permettaient de mettre des bateaux à moteur, etc. Mais voilà, là, il y a un tout autre standing, entre guillemets, d'entraînement, quoi. Et donc, à chaque fois que tu as un mec qui est avec toi en bateau qui te pousse à être meilleur et qui te fait des retours, ben oui, ça te pousse à t'investir. Et pour autant, par rapport à maintenant, tu vois, j'étais bien moins investi dans mon projet qu'à l'époque, alors que pourtant, je m'entraînais. Mais je pense qu'à l'année en année, tu apprends des choses sur toi-même et sur l'entraînement, sur les façons de faire. Et voilà, la motivation, en fait, j'ai l'impression que la motivation, plus tu la développes, plus elle grandit. C'est comme un muscle pour moi, la motivation, c'est que plus tu vas l'entraîner et plus tu vas la soumettre à du stress, tu vois, comme par exemple le moins 6 degrés à Vigeois ou quand on montait sur l'eau tous les deux au lac à Marseillac quand il fait moins 1, moins 2, la motivation, plus tu l'entraînes, plus elle va grandir et plus elle va t'aider, quoi. Oui, ça devient une sorte d'habitude, en fait, tu n'y penses pas, tu te dis bon, ce qui doit être fait, doit être fait et puis c'est tout, tu y vas quoi. Oui, c'est ça. C'est quoi l'investissement pour toi ? Parce que tu parles de ça, sur quoi tu t'es plus investi ? Parce que tu disais que tu étais moins investi à ce moment-là au Pôle France de Rennes au début que maintenant. C'est quoi pour toi cette différence d'investissement ? Parce que j'imagine que déjà à l'époque, tu disais à chaque séance, il faut que tu progresses, tu as quelqu'un côté de toi qui veut qu'il te pousse à progresser, donc tu es déjà pas mal investi, non ? Oui, alors c'est sûr que dans le projet en soi, dans mon projet de sportif, moi j'étais déjà investi parce que les démarches que j'avais pu faire pour aller à Sesson-Sévigné dans le Pôle, pour monter sur l'eau, m'entraîner, c'est qu'il y a forcément une motivation interne à la performance. Donc ça, c'est sûr que déjà par rapport à beaucoup de gens, c'était un plus que je pouvais avoir pour le sport. Après, pour moi l'investissement, en fait, c'est un peu qu'est-ce que c'est le haut niveau ? Et le haut niveau, en tout cas, ma perception du haut niveau, elle ne fait que évoluer d'année en année avec un investissement, mais du coup, l'investissement, ça va être sur tous les points que tu pourrais, en fait, c'est sur tous les points que tu vas pouvoir toucher et utiliser pour progresser en kayak. Et du coup, c'est hyper vaste. Comme toi, tu peux le dire dans tes podcasts ou dans tes cours ou séances ou tes livres, ça peut être le sommeil, ça peut être la nutrition, ça peut être la course à pied, ça peut être la musculation, ça peut être le kayak, ça peut être la préparation mentale, ça peut être tes liens sociologiques avec ta famille ou avec tes amis. En fait, tout ce que tu vas pouvoir toucher en ta vie, pour moi, c'était, enfin en tout cas, c'est maintenant, parce qu'à l'époque, ce n'était pas tout à fait pareil encore, c'est des manières d'être meilleur en kayak. Et tout doit être utilisé pour être le meilleur possible en kayak. Et à l'époque, il y a des choses que je n'avais pas forcément conscience qu'il fallait utiliser pour être meilleur, comme la nutrition. Je pense qu'à l'époque, j'étais moins à cheval dessus que maintenant. Le sommeil peut-être aussi. Les entraînements techniques, c'était encore de la découverte. Moi, ça ne faisait qu'un an et demi que je m'entraînais plus sérieusement. Et ce n'est pas en un an et demi que tu apprends à faire des séances parfaites, même quand tu as quelqu'un à côté. Et après, je pense que cet investissement, du coup, le fait de toucher à tous tes facteurs de vie pour être meilleur en kayak, tu prends conscience d'année en année de ce qu'il faut améliorer et de ce qu'il faut trouver pour gagner des secondes, des centièmes, des minutes en kayak. Aujourd'hui, sur quoi tu t'investis le plus pour progresser, continuer à progresser ? Ouf ! J'aimerais dire tout. Je pense que ça l'est pas. J'aimerais, je pense que ça l'est pas. Forcément, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, en off, je pense que c'est compliqué de s'enlever ses propres œillères, parfois, qu'on peut avoir. Parce que, même si j'essaye d'être un grand adepte un petit peu de l'introspection et de l'auto-bilan, c'est compliqué parfois d'avoir un retour objectif sur soi-même. Et donc, maintenant, qu'est-ce que je fais le plus ? Je pense du kayak. Forcément, je m'investis à fond sur chaque séance technique où mes programmations, elles sont assez réfléchies sur quelle période de l'année il faut que tu développes quelle qualité en kayak, technique ou physique pour, on va dire, me mettre dans de bonnes circonstances pour être préparé d'une façon optimale aux sélections et aux cheveux du monde. La nutrition, je pense que c'est un facteur maintenant sur lequel j'arrive vraiment bien à jouer. mais j'ai dû faire pas mal d'années de tests, entre guillemets. La nutrition, moi, j'en parle beaucoup et c'est assez important pour moi parce que j'ai un métabolisme où je vais très vite se stocker de la matière grasse. Il ne va pas me falloir beaucoup de temps pour prendre du poids si je ne fais pas attention et ce qui fait que tu peux vite l'observer. Moi, je l'ai vite observé sur moi-même avec deux outils, une balance et un miroir. ça suffisait pour voir que parfois, si tu manges mal pendant plusieurs jours ou semaines d'affilée, moi, j'avais très vite tendance à stocker du gras. Ce qui fait que pour moi, par exemple, quand tu arrives sur des courses, quand tu sais que tu es trop lourd et que tu as deux kilos de trop à tirer parce que tu n'es pas assez sec ou pas assez affûté, tu te tires une balle dans le pied. Du coup, en partant de ça, comment est-ce que tu fais pour perdre deux kilos ? Après, c'est simple, c'est déficit calorique, il faut manger moins de calories que tu en dépenses et comment est-ce que tu peux jouer sur le nombre de calories, qu'est-ce que je mange tous les jours, qu'est-ce que je peux réguler, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qui est important à manger pour ta performance sportive et ça, j'ai fait pas mal de tests sur moi-même au fil des années surtout en préparant les sélections équipes de France. Nous, on appelait ça les périodes d'affûtage et pendant ces périodes d'affûtage, c'était est-ce que si je me fais un régime, ça marche ? Oui, non, c'était pas forcément très probant quand je l'ai fait. Si je me fais tel régime alimentaire sans sucre, est-ce que ça marche bien ? Oui, non. Et maintenant, je suis assez capable envers moi-même de savoir ce qu'il faut que je fasse et à quel volume il faut que je me prenne la tête justement pour perdre du poids ou perdre du poids d'ailleurs ou en gagner parfois, ça peut être aussi le but quand tu fais de la musculation l'hiver ou quoi. Moi qui t'ai vu à Marciac, j'étais assez impressionné parce que j'ai vu que t'étais un sportif assez complet, j'ai vu qu'en muscul, t'étais hyper fort, la diète, j'avais vu que tu gérais donc c'est bien que t'en aies parlé aussi. En course à pied, maintenant, t'es plutôt bon, vous avez couru 25 bornes d'un coup, ça avait l'air d'aller aussi. Là, en kayak, on n'en parle pas, on va en reparler peut-être un peu après mais ça se passe plutôt bien aussi parce qu'il y a de mieux en mieux, a priori. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as encore des pistes pour toi d'amélioration ? Des choses que t'aimerais tester que t'as peut-être pas encore testées ou des trucs où tu peux encore pinailler un petit peu pour gratter ? Par exemple, en muscul, on en avait parlé ensemble, moi je trouve que t'es vachement fort pour ton gabarit déjà, t'as déjà un très bon niveau de force si je prends en référence le tome 3 de l'ICF pour les coachs où il y a des barèmes en fonction des distances qu'on fait et tout ça mais plus pour la course en ligne mais là, t'es largement au-dessus. Est-ce que toi, il y a des trucs que tu vois ou que t'aimerais tester et que t'as pas encore testé et que tu penses vont t'amener encore plus vers le haut niveau ? Parce que j'ai l'impression que c'est sans fin cette idée de haut niveau. En soi, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas forcément pouvoir jouer beaucoup plus. J'ai l'impression que la nutrition, à part sur des moments précis, par exemple les entraînements, je pense que quelquefois, Edwin Lucas qui est le nutritionniste à qui on a souvent affaire à Toulouse que tu as pu interviewer avec Les Secrets des Kayaks, on parle souvent de nutrition et c'est vrai que parfois moi sur la nutrition, là où je pourrais jouer, ça serait sur la nutrition intra-séance, l'hydratation et comment tu t'hydrates pendant les séances. C'est des choses comme ça. Après la nutrition, je ne vais plus pouvoir y toucher beaucoup parce que pour moi, quand tu arrives à futer sur une compétition et que tu n'as pas, que les kilos que tu as pu, tu ne peux plus en perdre trop sinon tu commences à perdre du muscle, ça ne sert plus à rien à les toucher. Je pense que je sais comment faire et maintenant, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vraiment acquis mais en tout cas, c'est des choses que je sais gérer. Pour moi, comme je t'ai dit, éternel insatisfait, ça va vraiment être encore de développer encore plus mon potentiel en course à pied et en musculation. Le haut niveau, au final, quand tu fais du haut niveau, surtout du haut niveau de performance, la performance, c'est pour moi, enfin la performance. Moi, ça va être en fonction de mes résultats et quand tu fais des courses, tu te compares. C'est le but d'un chrono, c'est le but d'une course, c'est de se comparer aux autres et c'est d'être le meilleur. Tu dis que je suis très bon en course à pied et en muscu et en fait, moi, je me compare à certains athlètes qui ont fait de la descente ou de la course en ligne d'ailleurs parce que c'est des milieux qui se rapprochent, qui ne sont pas les mêmes mais qui se rapprochent. Pour moi, il y a des gens qui soulevaient plus en muscu et qui étaient meilleurs en course à pied. Donc, je me dis, si eux, ils étaient plus forts physiquement et qu'ils couraient plus vite, c'est qu'ils avaient des jetons et le but du jeu, c'est de développer encore plus pour me permettre d'être fort en kayak, de toujours maximiser mon niveau dans ces disciplines sportives, dans ces pratiques sportives pour maximiser aussi mon niveau en kayak et après, forcément, je pense que le plus important et le plus dur, c'est surtout la technique en kayak, je pense parce que le kayak, c'est un sport de glisse et comme tu as pu le voir du coup à Marseillac, comme on a pu en parler tous les deux, comme j'en parle souvent avec mes entraîneurs et tout, le but du kayak, c'est de faire avancer ton bateau par la pagaie mais aussi en transmettant de la force que tu crées dans l'eau dans le bateau pour maximiser l'avancement et ça quand même, quand tu regardes des vidéos sur internet ou des gens qui pagaient, moi je trouve que ça se voit vraiment beaucoup en course en ligne, c'est que quelquefois, ce n'est pas le plus musclé et celui qui n'est pas le plus fort qui peut gagner parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des finesses techniques très élevées ce qui fait qu'ils ont un avancement énorme à chaque coup de pagaie et je pense que c'est quand même le plus important de trouver cette technique, cette justesse de coup de pagaie, cette précision dans les jambes, dans les abdos, dans toute cette chaîne musculaire qu'on peut utiliser justement pour faire en ces kayaks. Donc voilà, moi ce que je dois maximiser en entraînement, c'est ça, c'est la technique en kayak et après, tout le reste du coup, toute cette pratique sportive, course à pied, musculation qui sont pour moi les deux plus importantes. Je te dis une connerie peut-être, mais pour voir un peu le truc, là en course à pied, moi je trouve que tu es déjà bon, en musculation, tu es déjà bon, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, un débat, je te lance des hypothèses, mais que par exemple tu te mettes à la natation et puis tu dis tiens, en natation je suis une bille puis je me mets à la natation et finalement, en progressant en natation, ça me redonne des cartouches dans mon fusil. Non, mais alors c'est… Je vais commencer à la natation mais ça pourrait être autre chose, c'est déjà la sous-prolité, tu vois. Tu commences à la natation pour être bon en kayak, toujours, ou natation… Ouais, tu vois, tu sais qu'en natation tu vas travailler peut-être un peu plus ta mécanique respiratoire parce que sinon tu t'asphyxies, tu vois, je me dis peut-être que ça peut t'aider, tu vois, je te donne la natation mais ça pourrait être d'autres trucs mais là, pour le coup, je me dis bah tiens, vu que t'es déjà très très bon et tu le sais très bien, plus t'es bon dans un domaine, plus faut t'investir pour continuer à progresser et est-ce que finalement… C'est des hypothèses pour ceux qui nous écoutent aussi mais est-ce que finalement si tu te mettais sur une autre activité qui pouvait t'apporter quelque chose qui peut te servir au kayak avec lequel t'as de la marge de progrès, est-ce que tu progressais pas plus rapidement ? Tu vois, je prends un exemple, moi j'ai travaillé, j'ai commencé l'entraînement cardio-respiratoire il n'y a pas très longtemps suite à des tests que j'avais fait et j'ai vu que j'ai rapidement progressé tu vois, j'ai vite atteint, maintenant je suis une sorte de palier mais pendant peut-être 6-8 semaines, j'ai vachement progressé et j'ai vu qu'après j'étais beaucoup plus… je respirais beaucoup mieux sur mon kayak. C'est pour ça, je te pose des questions un peu là-dessus, tu vois, est-ce que tu penses que pour toi, c'est un intérêt de t'entraîner à fond pour gagner 2,5 kilos au développé couché ? Est-ce que cette cartouche-là va être plus intéressante que de par exemple travailler ta respiration ou je ne sais pas ou d'autres trucs ? Ben non, mais c'est des questions hyper intéressantes. De toute façon, en fait, ça ne pourrait être que théorique jusqu'à ce qu'on l'essaye. Ben voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Mais moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de la natation, tu vois, c'est des natations, je ne peux pas dire que je sois un Michael Feb ni un poisson dans l'eau mais je ne suis pas un mauvais nageur non plus. Et moi, je ne fais pas de natation, enfin encore, je ne fais pas énormément parce que pour moi, ce n'est pas le sport qui va me faire le plus progresser pour le kayak parce que les facteurs de la natation, la natation, c'est un sport où tu as un appui dans l'eau qui va être similaire un petit peu à ce que tu pourrais trouver avec un kayak. Par contre, ce n'est pas un appui qui va être dur, c'est un appui mou. Tu vois, quand tu mets ta main, tu forces mais pour moi, ça représente un peu comme le cyclisme. Tu vois, quand tu fais du vélo de route, tu ne vas pas avoir de choc, tu ne vas pas créer de choc. Oui, je sais ce que tu veux dire. Et pour moi, du coup, quand même, le kayak, c'est un sport justement où on va devoir, si tu pagais mal, je pense que si tu pagais bien, tu ne crées pas de choc. Même si tu en as forcément un tout petit quand tu rentres à la pagaie dans l'eau avec de la vitesse. Mais plus les gens en pagaient bien, plus justement, tu n'as pas forcément d'impact. Et ce qui donne d'ailleurs, on en parlait, ce qui donne un bruit, enfin quasiment quelque chose d'inaudible quand tu rentres à la pagaie dans l'eau. Et l'intention, du coup, pour moi, sur ce principe-là, en fait, pour le kayak et à l'inverse, comme tu dis, pour le travail de la respiration, de gérer sa respiration, de gérer sa ventilation, je pense que si, ça peut être très intéressant, c'est sûr. Donc voilà, c'est des choses, moi en fait, j'essaye de trouver les sports qui vont peut-être m'apporter le plus. Du coup, course à pied, pour moi, c'est hyper important pour le travail de la VO2, du travail aérobie et même du travail de gainage de chaînes musculaires. Tu vois, quand même, quand tu vas courir, alors, ce n'est pas un travail avec le haut du corps, quoique un petit peu avec les bras de temps en temps quand même quand tu mets du rythme, mais quand tu vas toucher le sol avec ton pied, si tu n'es pas gainé et si tu n'as pas justement de résistance musculaire au niveau abdominal, de la sangle abdominale et même de tout ton corps, ça peut être les mollets, les ischios, les quadriceps, etc., en fait, tu ne vas pas du tout rendre la force que tu veux, enfin, rendre la force de ton poids, entre guillemets. Du coup, tu t'affaisses sur chaque appui et ce n'est pas une course à pied qui va être justement intéressante à travailler et pour moi, c'est le même principe qu'en kayak, c'est que je retrouve un petit peu ce facteur de planter la pagaie en kayak et justement de transmettre cette force pour avancer à poser le pied au sol, courir, transmettre la force et ne pas m'effondrer du coup sur mon appui pour avancer. Est-ce que dans le même ordre d'idée, tu fais du ski de fond ? Oui, je fais du ski de fond. Je n'en fais pas énormément parce que le ski de fond, c'est plutôt une opportunité sportive pour développer on va dire la charge aérobie dans la saison, surtout dans la saison hivernale et le ski de fond, je pense que ça va aussi être très bien un petit peu comme la muscu en hiver pour aussi nous faire sortir un peu du kayak parfois. Ça, ça va plus être, on va plus jouer quelquefois sur le facteur aussi motivationnel de la reprise en janvier et à vouloir s'investir fort en kayak quand on va y toucher un peu moins en hiver. C'est-à-dire que forcément le ski de fond, ça va être très intéressant déjà pour ce principe de coordination entre le déplacement du poids, le fait d'entretenir cette glisse qui va demander quand même une résistance aérobie et musculaire assez importante parce que généralement en ski de fond, nous, on fait des bonnes sorties, on essaye de se faire des sorties longues pour développer l'aérobie basse intensité, le travail respiratoire, les échanges gazeux, etc. C'est quand même le point important à travailler et à côté de ça, quand même quand tu pars à la montagne et que tu fais autre chose que du kayak, quand tu reviens une à deux semaines plus tard et que tu fais un peu de muscu et tout et que tu remontes en bateau, ça te fait du bien. Tu as comme à faire une petite libération où tu retournes dans ton élément et tu reprends encore plus de plaisir à monter sur l'eau et à te donner à fond pour progresser. Je pense que c'est aussi un des principes qu'on aborde mais du coup, je fais du ski de fond pour répondre à ta question mais pas énormément. C'est à coup de... Là, on va partir d'ailleurs lundi prochain qui arrive lundi 3 janvier en stage de ski de fond pour une semaine à Autran dans le Vercors et ça en part pour une semaine et voilà. Je ne pense pas que ce soit en une semaine de ski de fond qu'on développe des habilités énormes justement même que ce soit à aérobie ou en ski. Je pense qu'à chaque fois on fait un peu que gratter la surface de ce qu'on pourrait développer avec mais on ne peut pas non plus faire que ça. Et est-ce que... Parce que je crois que ça va que tu as fait des études dans le sport et parce que je vois comment tu parles je vois que tu comprends les choses. Est-ce que tu penses que le haut niveau ça passe aussi par le fait de comprendre ce qu'on fait ? Toi, tu as fait Staps, ça fait quoi ? Tu fais une licence Staps ou quelque chose comme ça, non ? Oui, j'ai fait une licence Staps et un DEGeps aussi. Spécialisation en clé. Et donc, est-ce que tu penses que le haut niveau ça passe justement par cette compréhension de ce qu'on fait ? Parce que là, je vois que tu comprends plutôt bien, tu expliques plutôt bien ce que tu fais et pourquoi ? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un prérequis. Pour moi, en tout cas, mais pour ma pratique personnelle. Et à la fois, je pense que tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu fais. Je pense qu'il y a différents types d'athlètes, c'est sûr. Et je pense qu'il y a des types d'athlètes qu'on pourrait surnommer type machine où tu leur balances un plan d'entraînement qui est réfléchi, qui est adapté, qui est individualisé et tu leur dis tu fais ça et tu seras fort et je pense qu'il ne leur faudra pas beaucoup plus pour être fort. Je pense que le haut niveau, c'est croire en ce que tu fais à fond. Alors forcément, il faut que ça soit bien fait parce que si je croyais en ce que je fais en bouffant des burgers et en faisant n'importe quoi tous les jours, j'aurais beau y croire à fond, ça ne serait peut-être pas aussi performant que ce que je fais maintenant. Mais quand tu as un plan d'entraînement qui est réfléchi, adapté, croire en ce que tu fais à fond, c'est plutôt la clé de l'amélioration et de la performance. Après, pour moi du coup, dans ma pratique, si je veux croire en ce que je fais, il faut que je comprenne ce que je fais. Je ne peux pas me lancer dans quelque chose en me disant je pense que c'est bien. Non, mais je pense que ça, ça va le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, si je vais faire de la course à pied, si je vais faire de la muscu, du muscu de fond ou quoi, c'est qu'il faut qu'il y ait un objectif derrière ça. Je pense que le haut niveau, c'est ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est jouer sur tous les facteurs sur lesquels tu peux toucher pour être meilleur en kayak. Pour moi, si tu n'as pas cette question-là de qu'est-ce que je fais pendant ma séance et à quoi ça me sert, comment est-ce que tu peux jouer après dans ta vie de tous les jours sur l'alimentation ou sur le sommeil pour t'en progresser ? À quoi ça sert de dormir neuf heures au lieu de six ? Des trucs comme ça. C'est se remettre en question ou remettre en question ses habitudes et sa vie. Dans le même ordre d'idée, là, tu parles de réparation mentale, est-ce que tu es suivi par exemple par un kiné ou un ostéo régulièrement ? C'est des personnes qui vont t'aider à prendre soin de toi ? Oui, oui. Alors du coup, moi, en kiné-ostéo, je te disais, là, j'avais un petit problème. Je te disais ça juste avant, j'avais un petit problème d'ordre physique, que j'avais l'impression. Et du coup, j'ai directement contacté ma kiné-ostéo qui me suit, c'est Caroline Leprunier qui est kiné-ostéo à Toulouse, qui s'occupe beaucoup de cahakistes parce qu'il y a un policier et donc il y a un gros recoupement, qui est la compagne d'Edouine Nuka. Du coup, comme ça, on a une pierre de coups avec le nutritionniste et l'ostéo-kiné qui peuvent nous aider dans nos projets. et donc Caro, elle, me suit depuis déjà trois ans, depuis que je suis à Toulouse. Donc, c'est avec elle que je règle tous mes petits pépins physiques avec qui on parle beaucoup, que ce soit en séance ou même hors séance. Là, elle n'est pas disponible en ce moment et moi, je lui envoie directement un message quand j'ai des questions sur des courbatures ou des points un peu musculaires qui me font assez mal et du coup, directement, je lui envoie un message soit avec des photos soit avec des trucs un peu appuyés pour lui demander des conseils parce que voilà, je n'ai pas envie de perdre de temps quelquefois à attendre que le temps en face est fait pour soigner des petits pépins. Et en suivi mental, plutôt, je suis accompagné depuis déjà deux ans, enfin, ça va être la deuxième année maintenant là, par Nathalie Gatineau qui, elle, a fait des études en psychologie et du coup, qui me suit, voilà, sur, qui me suit plutôt en comment, en accompagnement mental, c'est pas, elle n'utilise pas le terme coaching mental, c'est de l'accompagnement mental et voilà, elle me suit depuis deux ans. Avant ça, moi, j'ai commencé le suivi psychologique en 2019, fin 2018, début 2019, en fait, je me suis cassé le poignet en faisant du vélo, du VTT et pendant ma période un peu off, du coup, ma période de rééducation de poignet, etc., même un peu avant, ma période de plâtre, je me suis dit, il faut se lancer dans un suivi psychologique parce que je prenais aussi conscience à ce moment-là qu'il y avait des grosses lacunes psychologiques de mon côté et qu'il fallait absolument les résoudre et du coup, c'était Hugo Cayolle à l'époque qui m'avait suivi en 2019, après, il y a eu une année un peu blanche en 2020, du coup, liée au Covid, etc., et depuis début 2021, on va dire, jusqu'à maintenant, donc ça fait un an maintenant ce moment que Nathalie Gatéon me suit. Cette saison, elle a été particulièrement réussie pour toi parce que tu es champion d'Europe, tu es vainqueur Coupe du Monde, c'est quoi les objectifs maintenant ? Qu'est-ce qui ferait que tu serais satisfait ? Si tu deviens champion du monde cette année à Traignac, est-ce que tu es satisfait ? Oui, c'est l'objectif. Même pour compléter encore un peu plus, presque, j'allais résumer ma fierté, mais de toute façon, tu peux, c'est ton moment de gloire, vas-y. Non, mais du coup, je suis champion d'Europe en course classique qui, en fait, à la base, la classique, comme je t'ai dit tout à l'heure en début d'interview, la classique, ça n'a jamais été mon domaine de prédilection. Je n'ai jamais été très fort en classique et sauf que cette année, je suis champion d'Europe en classique, donc j'étais hyper fier de voir que des années des années d'entraînement, du coup, ça m'a permis d'atteindre ce niveau-là en classique. Quelques jours après de ce titre en classique, je suis vice-champion d'Europe en sprint, donc au final, j'arrive à jouer sur deux tableaux et donc ça, quand même, je suis hyper content parce que c'est une grande fierté. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui arrivent à le faire, ou en tout cas, qui sont arrivés à le faire. J'étais presque un petit peu, du coup, comme je te disais, encore une fois, éternel, insatisfait. Je passe à 600ème de faire le doublé champion d'Europe sprint, champion d'Europe classique. C'était le belge Maxime Richard, qui est plusieurs fois champion du monde en sprint, qui me passe devant en sprint. Et du coup, ça, c'est pour l'anecdote, je n'étais pas du tout triste de ça. Et après, du coup, je suis troisième aussi au championnat du monde de sprint à partir de là-bas. Et ça, déjà, monter sur le podium mondial, ça a été quelque chose que j'ai longtemps attendu, sans pour autant, je pense, en avoir les moyens à l'époque. Et cette année, du coup, j'ai vraiment réussi à tout mettre en place. Et donc, pour revenir vraiment à ta question, moi, cette année, l'objectif, il est hyper clair, en fait, c'est qu'après cette saison où je vois que je peux jouer en classique comme en sprint, à Traignac, il y a les deux distances qui sont au cœur des cheveux pas du monde. Et moi, l'objectif, il est clair, c'est de gagner les deux. C'est de m'imposer en classique comme en sprint à Traignac, parce que je sais que j'en ai la possibilité physique, j'en ai aussi la possibilité technique. Et c'est une rivière que j'affectionne particulièrement à Traignac. C'est une rivière que c'est, encore une fois, une petite anecdote, c'est la rivière où j'ai fait mon premier week-end d'eau vive avec mon club de ma vie de kayakiste. Ça faisait trois mois que je faisais du kayak. Et Traignac, c'est une rivière où il y a vraiment beaucoup d'eau vive. C'est un des parcours qui sont très soutenus dans la forêt. Et du coup, quand ça faisait trois mois que je faisais du kayak, je suis allé avec mon père qui m'avait dit « Ah, mais tu vas voir, j'avais déjà entendu parler de cette rivière, c'est une rivière qui est magnifique et tout. » Donc, on embarque à un point et à un moment, il y a un parking sur cette partie de rivière. Et de ce point où on embarque jusqu'à ce parking, il y avait deux kilomètres ou deux kilomètres cinq, donc pas très long. Et sur deux kilomètres cinq, j'ai nagé huit fois. Je pleurais, je pleurais, mais comme pas possible. Je criais, je ne voulais plus rembarquer dans mon bateau. où je traînais mon bateau sur la berge en criant que je ne voulais plus rembarquer dans la rivière, etc. Et donc, c'était le premier stage que j'ai fait en Oviv, enfin, le premier week-end de ma vie en Oviv en kayak. Et du coup, c'est à Traignac, c'est la rivière que j'affectionne particulièrement où je suis plutôt performant parce que je connais très bien la rivière et parce que je me sens très à l'aise dessus. Et donc, voilà. Donc, tous ces facteurs-là me font dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose de très, très bien. Mais tout ça, c'est que des possibilités. En final, une possibilité, c'est rien tant que tu n'es pas en train de réaliser ta course. Parce qu'il y a déjà des sélections d'équipes de France qui vont être très relevées cette année. Il y a beaucoup de compétiteurs qui sont venus pour, enfin, qui reviennent même, on pourrait dire, pour essayer de faire ces cheveux-là du monde qui sont en France. Ça, c'est aussi une, je ne sais pas si on peut dire que c'est une subtilité. C'est un fait qui est très important quand même parce que la France, on est connu pour organiser des cheveux-là du monde qui sont toujours de très grande envergure et super chouette à vivre. C'est un truc que je n'ai pas encore eu l'occasion de vivre. J'aurais pu à Pau en 2017 mais mon niveau mental, je pense à l'époque, en a voulu autrement. Et donc voilà, cette année, le bloc qui fait clair, c'est être double champion du monde. Et voilà, c'est simple et limpide. Avant le podcast, on parait que tu avais fait un peu de salon cette semaine. Je te vois souvent aussi en course en ligne sur les réseaux. quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais un peu de course en ligne ? Si on pourrait se dire, tu pourrais rester dans ton bateau de descente sur le plat, là tu as fait du slalom parce que c'est peut-être la semaine de récup, mais peut-être que tu cherches aussi par la pratique de la course en ligne et du slalom des axes d'amélioration pour la descente ? Oui, alors moi, il y a tout. Déjà, un fait qu'il faut aborder, c'est que moi, ma pratique sportive à haut niveau et ma carrière, elle est basée sur le plaisir. Quand je vais faire un 25 km en trail, comme tu l'as dit, quand je vais faire une séance technique en kayak descente, quand je vais faire du slalom ou de la ligne, je reste sur le plaisir. Forcément, il y a des moments qui font moins plaisir que d'autres, ça forcément, c'est le haut niveau. Quand tu vas t'entraîner et qu'il fait moins 5, quand tu vas t'entraîner et que tu as froid ou que tu es fatigué, tu trouves moins de plaisir qu'à d'autres moments l'été ou quoi. mais quand même, moi, je pars sur... ma pratique se base sur ce plaisir-là. Et en plus de ce plaisir-là, donc moi, je prends plaisir à aller faire de la ligne du slalom, de la descente, du cas avec surf, quand je peux en faire... Enfin, du cas avec d'océan racing. Je trouve deux... Enfin, en cours en ligne, il y a des facteurs très importants qui m'ont d'ailleurs, je pense, beaucoup aidé en 2018 quand c'est la première année où je me suis vraiment entraîné en course en ligne plus intensément, on va dire. On peut même quasiment dire que c'est la première année où j'ai fait de la course en ligne. La course en ligne, tu es dans un bateau qui est plus instable, qui est beaucoup plus fin, donc qui va demander plus de proprioception gestuelle pour rester vraiment bien à plat et bien glissé, ce qui fait que du coup, déjà, c'est un travail sur le gainage postural qui va être plus intéressant qu'en descente parce qu'en descente, vu que le bateau est plus plat, ça va moins te pousser dans des retranchements sur ce côté-là. Après, en plus de ça, tu es plus haut dans le siège, c'est-à-dire qu'en descente, tu es vraiment dans ton siège, tu es assis quasiment au niveau de la coque, un tout petit peu plus haut mais pas beaucoup. En course en ligne, tu es plus haut et tu auras une posture qui va être peut-être plus engagée sur le côté physique du fait aussi que vu que tu es plus haut, tu vas pouvoir développer de plus gros leviers avec aussi des plus grosses pâles. C'est pour ça que souvent, en descente, moi, je suis en 2,9, 2,10 en taille de pâquet de descente. Quand je suis en course en ligne, je suis plutôt en 2,18 voire 2,19 parfois. Déjà, tu as des braquets qui sont beaucoup plus importants en course en ligne qu'en descente et forcément, des tailles de pâles qui sont répercutées au final avec ce bras de levier et qui sont aussi plus grosses. Tout ça, physiquement, ça va être très intéressant. Moi, c'est un facteur personnel que je retrouve en course en ligne et aussi parce que c'est sans doute là où j'ai du mal en course en ligne, c'est que le bateau va engranger beaucoup plus de vitesse qu'en descente. Le fait de la forme de la coque, tu vas tirer moins d'eau, tu vas avoir un moins gros tir en dos avec ton bateau de course en ligne. Le bateau de course en ligne en plus est plus long. Du coup, il va accumuler plus de vitesse de glisse qu'avec de descente pour être un peu barbare dans la prononciation. Ce qui fait qu'avec une vitesse plus haute, je vais avoir plus de difficultés à mettre en place une technique qui va me permettre d'avancer fortement à chaque appui qu'en descente. C'est un peu le principe de que tu as forcément un appui qui est hyper facile à avoir quand tu es à l'arrêt parce que ton bateau il a haute vitesse, tu n'as pas guère et elle rentre dans l'eau elle n'a aucune vitesse, du coup c'est facile de tirer. Quand tu as de la vitesse, ça va être plus compliqué de transmettre la force à ton bateau et de le faire avancer aussi intensément qu'à une vitesse zéro. Et ça en course en ligne, vu que tu as plus de vitesse qu'en descente, je trouve ça plus complexe à gérer niveau transmission et chaînes musculaires en termes de coordination qu'en descente. Je n'y avais pas pensé mais c'est vrai, tu le dis, c'est intéressant. Et du coup, en slalom, je vais retrouver une chose, moi, qui va plutôt être, enfin une chose, on va dire deux choses mais plutôt qui se complètent. Ça va être un peu le jeu avec le corps, tu vois, d'arriver à dissocier par exemple des groupes musculaires voire des activations. En slalom, pour moi, c'est un petit peu de la gymnastique en kayak, tu vois. Tu as des piquets, tu as des vagues, tu as des rouleaux et en fait, c'est comment est-ce que tu vas justement arriver à gérer ces complexités un peu environnementales avec les piquets, avec les vagues pour créer le plus d'avancement de ton bateau, tu vois. Et du coup, il va falloir beaucoup un peu se plier, tu vois. Ce n'est pas vraiment se contorsionner mais tu vois, par exemple, tu vas te jeter un peu sur ton bateau parfois tu vas te mettre un peu plus sur l'avant pour accrocher des contre-courants plus fortement, tu vas ouvrir tes bras et tes pectoraux, etc. pour aller faire des stops avec un appel comme on dit. Et tout ça, en fait, c'est des principes un peu physiques qu'on n'a pas forcément en coursant et en descente où on est beaucoup plus associé dans la façon de ne pas gailler, tu vois. On va développer une chaîne musculaire qui va être hyper efficace et après, le but, c'est de la développer le plus intensément possible pour qu'elle soit le plus efficace en bateau. En slalom, ce n'est pas tout à fait ça parce que du coup, il faut se bouger, tu n'es jamais confronté aux mêmes figures et aux mêmes mouvements et du coup, il faut se contorsionner avec ce qu'il y a autour. Et en plus de ça, la deuxième chose que je trouve en slalom, c'est que le travail de l'appui est hyper intéressant pour la descente dans les vagues. Tu vois, quand tu mets ta pagaie de slalom dans l'eau, par moment, c'est quasiment une des seules choses qui va faire que tu vas contrôler ton bateau dans des zones hyper instables comme des marmites ou des contre-courants ou des vagues. Toi, tu ne pratiques pas trop le slalom, mais quand tu rentres dans un contre-courant, par exemple, et que le bateau de slalom, du coup, vu qu'il est fait pour quand même beaucoup tourner, qu'il est fait pour avoir pas mal de rotations, il va être très nerveux sur tout ce qui va être changement de direction et ce qui fait qu'en fait, le seul outil que tu as quand tu rentres dans un contre-courant qui est une zone instable pour tourner et pour tenir ton bateau, c'est ta pagaie. Ce qui fait que parfois, tu vas rester peut-être deux, trois secondes avec ta pagaie dans l'eau et en fait, tu vas pouvoir travailler sur différents types d'appuis sans même sortir ta pagaie de l'eau. Tu vas pouvoir jouer avec ton poignet, avec l'angle que tu vas mettre dans l'eau justement pour utiliser ton bateau de différentes manières et ça, je trouve en descente, c'est hyper intéressant parce que quand tu es dans des vagues, parfois ton appui, il ne va pas forcément être aussi précis ou aussi adapté que ce que tu aurais voulu et du coup, il faut quand même trouver une solution avec la pagaie dans l'eau et ça, pour moi, c'est intéressant parce que tu peux le développer énormément sur l'homme et surtout sur des bassins artificiels comme on a quelques fois en descente, je trouve que c'est vraiment une plus-value que le slum peut apporter. Je reviens sur un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au bateau de course en ligne. Là, je t'ai vu faire des séances de kappa, donc de B1 entre guillemets ou quand on faisait des changements de cadence et tout et j'ai trouvé que tu allais assez vite quand je t'ai demandé à combien tu allais, tu m'as dit je suis entre 12,5 et 13 à 70 de cadence. Est-ce que tu vas plus vite en bateau de course en ligne à 70 de cadence ? Toi ? Oui, en tout cas, le but, ça serait d'aller plus vite parce que, comme je t'ai dit, forcément, vu que le bateau est fait aussi pour accumuler plus de vitesse de par sa coque, etc., forcément, le but, ça serait aussi d'aller plus vite. Mais est-ce que toi, tu vas plus vite là, actuellement, quand tu te demandes un bateau de course en ligne à 70 de cadence ? Oui, maintenant, oui, c'est sûr. Il y a une époque, quand j'ai commencé en 2018 du coup de course en ligne, je pense que je t'aurais dit non et je pense que je peux presque encore quelquefois te dire non. Maintenant, c'est sûr et certain que je ne veux plus ton course en ligne quand je fais n'importe quelle séance. Et tu gagnes combien alors sur une séance comme ça d'EB1 ? Tu gagnes 0,5 ? Oui, je pense que tu peux gagner entre 0,5 et 1 km heure sur une EB1. Ah ouais ! Je pense que toi, sur une séance d'EB1 en ligne, quand tu quand même... Après, c'est des EB1 quand même où tu n'es pas forcément dans de la facilité. Oui, je vois bien, j'ai bien vu les entraînements qu'on a faits. Et tu vois, je pense que oui, tu peux être à 13,5. Oui, je suis 13,5. Moi, je sais que tu vois des mecs comme Cyril Carré, comme Etienne Hubert, des bons avions en course en ligne, quand ils font des EB1, s'ils veulent pousser un peu le moteur, ils peuvent monter à 14. S'ils veulent un peu sur une EB1, s'ils veulent quand même bien glisser, un peu forcer, ils peuvent aller à 14. Donc, moi, je me dis que je n'ai pas le même niveau donc oui, je pense qu'on peut gagner entre 0,5 et 1 km heure. Je pense qu'il n'y a pas trop de complexité sur ça. Ah ouais, putain, c'est fou, parce que je me suis dit, tu vas déjà vachement vite, tu vas encore plus vite sur une Kappa ou pas, et oh putain. C'est marrant ça. J'arrive un peu au bout de mes questions, Max, est-ce que toi, tu as des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder ? Là, comme ça, je ne sais pas. Moi, je t'avouerais que j'avoue que je me suis laissé pas mal guider par tes questions. C'était assez cool parce qu'en plus, je peux dire parfois à d'autres trucs. Non, non, si, peut-être que je n'ai pas répondu à l'après-treignac que tu m'avais posé comme question. Ouais, là, il y a Treignac. Est-ce que tu fonctionnes sur, là, c'est l'objectif un peu court, moyen terme, vraiment qui te motive. Après, est-ce que si tu es champion du monde, est-ce que tu arrêtes ? C'est la question. Est-ce que tu vas trop motivé pour, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'objectif final champion du monde. Ouais, ouais, après, je me laisse, en fait, ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai pas parce que, parce que je me trouve, je trouve trop d'épanouissement, on va dire, dans ce que je fais dans le haut niveau en kayak pour arrêter. J'aime trop la vie, en fait, de sportif de haut niveau, là, de fait, de s'investir à fond dans ce projet. Donc, ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai pas le kayak. Maintenant, je me laisse l'opportunité du choix dans ce que je veux faire après Treniac. Est-ce que, déjà, est-ce que je serai champion du monde ? Parce que là, en fait, on parle de... Ouais, on fait une hypothèse, on se dit, si dans le meilleur des mondes, tout se passe comme prévu. Oui, c'est ça. Mais ça, du coup, en fait, voilà, donc, si dans le meilleur des mondes, tout se passe bien, eh bien, peut-être que je me pencherai sur d'autres projets qui m'intéressent, comme la course en ligne, tu vois, c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi envie de m'essayer de par le monde qui est un peu nouveau aussi pour moi, même si je le connais un petit peu, en tout cas, le monde français, je le connais un petit peu et c'est quand même une discipline qui est différente avec des façons de faire différentes et puis surtout des courses différentes. Moi, tu vois, je serai... J'adore vraiment les courses d'équipage. Je n'ai pas l'occasion d'en faire beaucoup, mais le K2, le K4, c'est vraiment des choses que j'affectionne particulièrement et pourquoi pas essayer de me lancer dans un projet en course en ligne pour faire de l'équipage plus tard, du coup, forcément à l'international et après, je n'ai pas envie de dire que je voudrais faire les jeux ou quoi parce que pour moi, c'est trop abstrait de dire ça. En fait, c'est trop abstrait. C'est loin pour l'instant. Oui, c'est ça. Pour moi, le principe, c'est de faire la course en ligne pour progresser, pour être bon, pour être fort et après, tu vois où t'emmènes ton niveau et où t'emmènes ton amélioration. Donc, voilà. Et après, de toute façon, ça, c'était dans le meilleur des cas. Si dans un autre cas, en fait, ce qui peut arriver, tu vois, c'est que je ne sois pas sur le point de ma treyniac, écoute, moi, je pars du principe, tu vois, un peu mes petites... mon petit comment... Je ne sais pas comment on appelle ça. Ma petite ligne de conduite, c'est les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. Et du coup, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais la descente si je n'ai pas encore réussi à gagner. Tu vois. Et du coup, pourquoi est-ce que j'arrêterais si je n'ai pas encore réussi à compléter le level max de ma discipline, quoi ? Ça me paraît bien clair. S'il y a des gens qui souhaitent te poser des questions ou te contacter par rapport à l'épisode ou autre, où est-ce qu'on peut te joindre ? Moi, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Du coup, que ça soit Facebook, Messenger, qui sont un peu affiliés, ou Instagram. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Ouais, c'est les réseaux sociaux, je pense, c'est peut-être que maintenant ce que tout le monde utilise. Enfin, voilà, donc Instagram, Messenger, Facebook, voilà, les réseaux sociaux. Ça marche, je mettrai ça. Merci de ton temps, même si tu es en semi-repos. C'était un plaisir d'échanger et je savais ce que je voulais te faire dire et tu m'as dit tout ce que je pensais que tu allais dire, donc c'est cool. Super, bah en tout cas, c'est un grand, c'est un honneur, tu vois, moi, j'écoute quand même vachement de tes podcasts parce que c'est quand même super, je trouve, cette initiative d'avoir réuni un peu des, ces personnes, ces athlètes, ces coachs, un peu tous les gens qui touchent au monde du cano-kayak, du haut niveau en tout cas, de les avoir réunis et d'avoir réuni leurs paroles et du coup, moi, je suis assez content, assez honoré d'en faire partie maintenant et voilà, même si je pense que par rapport à d'autres, j'ai peut-être moins de choses à dire, je suis encore un petit débutant dans la performance de haut niveau en kayak par rapport à d'autres qui ont été champions olympiques, qui ont dominé leur discipline pendant des années, je suis encore loin de tout ça. En tout cas, j'espère que ça se trouve un jour, j'espère pouvoir revenir sur le podcast en acte 2, en après-carrière et pouvoir déblater encore plus d'anecdotes et de performances que j'aurais pu réaliser. J'espère aussi. Eh bien, ça marche. Eh bien, merci à tous de votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Merci à tous, à bientôt. Merci Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada